Clap ! Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une capsule parfumée. J'espère que vous avez passé un bon temps parfumé. Alors, petit disclaimer, je voudrais m'excuser pour mon absence. Et oui, j'ai été malade. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent. Alors, je voudrais m'excuser d'avoir été absent si longtemps. Et oui, désolé. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Là, quand vous verrez cette vidéo, je ne serai pas là. Je ne serai pas chez moi. Je serai parti à Clermont-Ferrand. En train d'essayer de ne pas faire du craquage de cartes bleues. Mais bon, ça, ce n'est pas sûr. Et sinon, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon moment parfumé. Et oui, pendant 15 jours, je n'étais pas avec vous. J'étais très malade, comme je disais. Et même allumer ma caméra, c'était difficile pour moi. Petit disclaimer numéro 2. Je pense que la luminosité et l'image ne vont pas être belles. Parce que j'ai changé d'appareil. Et je n'arrive pas à faire les réglages ni les paramétrages. Alors, j'espère quand même que ça va aller. Mais au retour, je vois que ce n'est pas bien net. Et bon, tant que vous me voyez moi, c'est essentiel. Et que triune, vous trouverez un disclaimer ? Je ne suis pas rasé. C'est pas parce que j'ai la flemme du rasoir. Parce que tout le monde autour de moi, même mon homme, me dit que ça me va bien ce côté non rasé. Pas rasé de 3 jours. Et c'est vrai que ça ne me va pas mal. Voilà, trêve de blabla. Si je suis là, c'est pour parler parfum, comme d'habitude. Et on va découvrir une maison que je ne connaissais pas. Et que j'ai découvert grâce au colis que m'a envoyé mon ami Gustave. Où il m'a fait plein de surprises parfumées. Je vous avais déjà fait la vidéo où je vous montrais tout ce qu'il m'avait envoyé. Et il y a une gamme, une maison que je ne connaissais pas, qui m'a trigué. Donc je vais les tester. Et je vais vous en parler là, aujourd'hui. Alors vous prenez de quoi boire, de quoi manger. Ça dépend. Comme d'habitude, je vous dis à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et on décolle tout de suite, dans quelques minutes. Dans quelques secondes, je veux dire. Oui, la dernière vidéo que je vous avais fait sur le retour d'une maison. C'était une maison aussi que j'ai connue grâce à mon ami Gustave. C'était la maison Godet. Et c'est une maison qui m'a beaucoup plu. Alors sur cette nouvelle maison, je porte aussi grand espoir. J'ai vu qu'elle faisait beaucoup le buzz. Beaucoup m'en parlait sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est le cas pour moi ? On va voir ça tout de suite. Alors vous prenez de quoi boire, manger, suivant à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, je me suis fait un petit café au lait sucré à la vanille, bien sûr. Si vous entendez du bruit, c'est normal. C'est mes chats, ils sont en train d'exciter, là. Alors vous prenez, comme vous l'avez dit, de quoi manger, boire, drinker. Vos billets d'avion pour la planète Parfum, enfin pour le pays du Parfum. Et on décolle tout de suite, 3, 2, 1, go ! Alors la maison que je vous parlais aujourd'hui, c'est la maison Laurent Mazzonnet. Comme je le disais, j'en entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Mais du fait que j'habille dans une petite ville de province, pour la trouver, c'était difficile. Alors mon cher ami Gustave m'a envoyé 5 références pour cette maison. Dont un des camps, c'est un extrait, et 4 échantillons de la marque. Alors on commence par le décan, qui est le chemise blanche, l'extrait. Et c'est un extrait. J'ai toujours aussi mes petites notes, mes petites touches, qu'il m'avait offert. Très belles touches, Diptyque, Trudon, Prada. Bon, là j'ai été obligé de les utiliser, parce que je ne connais pas trop ces parfums. Ah ben déjà, le premier, chemise blanche. Ah ben, il est magnifique, ce parfum. Hum, ah ouais. Il est aromatique, il est musqué. Il a plein de facettes que j'aime bien. Ah, et bien sûr, l'alcool a coulé sur l'étiquette. Bon, tant pis. C'est un des camps classiques. Hop. Alors, chemise blanche, de Laurent Mazzoné, parfum. A des accords musclés, poudrés, frais, aldéidé, d'agrumes, d'iris, de fleurs blanches, chavonneux, d'ambre, de violette. Ah. Ah, il y a des accords que je ne sens pas. Bon. C'est vrai que pour les échantillons comme ça en tube, les touches, ce n'est pas les plus pratiques. Vaut mieux avoir un sonné devant l'échantillon. Désolé, je n'arrête pas de vous faire bouger, mais j'essaie que pour vous, ça y est le mieux. Alors, chemise blanche, de Laurent Mazzoné, parfum, est un parfum floral aldéhyde pour femmes. Ah oui, on sent bien le côté savonneux aldéhyde. Il a été lancé en 2013. Les notes de tête sont aldéhyde, bergamote et mandarine. Les notes de cœur sont iris, muguet, rose. Et les notes de fond sont musques, bains joints, faves de tonka et ambre. Alors, en tête, on sent les aldéhydes, qui donnent ce côté savonneux, mais à la fois légèrement métalliques au parfum. La bergamote, on la sent, ça donne ce côté vert aux aldéhydes. Et la mandarine donne ce côté un peu piquant aux aldéhydes, un peu zesté. On est vraiment... Ce n'est pas péjoratif, ce que je vais dire. Il me rappelle, en note de départ, la savonnette Cléopâtre, avec laquelle ma grand-mère se lavait. Et qu'on retrouve aussi cette note, ce départ dans le parfum Tendre Poison, qui était discontinué de Dior. En cœur, l'iris, on la sent. Ça donne ce côté poudré au parfum, qui donne ce côté aussi magnifique. Savonneux aussi. Oups, excusez-moi, j'ai le ok. Le muguet, il est tout en discrétion. De toute façon, au cas où il y a du muguet, c'est très léger. C'est très délicat. La rose, on l'a sent, mais c'est une rose florale. Pas plus, une rose normale, une rose florale. Et en fond, le musc. Oui, un musc tout doux, un musc blanc, cotonneux. Le bain joint, avec la veffe tonka, ils essayent de relever un peu tout ça, mais c'est léger d'arrondir tout ça. Et l'ambre, pareil, pour arrondir, mais non, ça ne marche pas. Il est plutôt dans la lignée, comme florale, l'aldéïdé, avec des agrumes. Mais côté ambré, oriental, non, ça n'est pas du tout. Et ça, c'était chemise blanche. Et c'est l'extrait. Parce qu'il doit en avoir, il doit avoir le parfum, l'eau de toilette. Il faudra que je me renseigne. Et quand je mettrai les références en barre d'infos, il ne faudra pas que je me trompe et que je marque bien l'extrait. Alors, là, on va passer au petit format, aux échantillons de la marque. Tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, c'était un décant. Et là, on va parler de vol d'hirondelles. Ah déjà, je vois la photo de packaging sur Internet. Je trouve ça magnifique, minimaliste. Et, par contre, j'ai vu d'autres parfums sur Internet, passés sur les réseaux sociaux de Laurent Malzoney. Bien que c'était plus mastoc. Il y en a un que j'ai, c'est vraiment un mastoc. Alors que là, c'est vraiment un, je ne sais pas si vous allez voir, vol d'hirondelles. Voilà, le flacon, il est noir, tout ce qui est plus basique. Mais un autre, je vais vous montrer. Et je trouve qu'au contraire, l'autre, il fait trop, trop mastoc, trop cheap. Et ce n'est pas vraiment cheap. Voilà. Alors là, on parle de vol d'hirondelles. Hum. Alors celui-là, il est magnifique. Il y a des accords agrumes, aromatiques, boisés, épicés frais, herbacés et verts. Vol d'hirondelles de Laurent Malzoney Parfum. C'est un parfum boisé, aromatique, non genré. Il a été lancé en 2012. Les notes de tête sont petits grains du Paraguay, bergamote, palissandre, citron, armoise et mandarine. Les notes de cœur sont bois d'oranger, épices, roses, jasmin. Et les notes de fond sont vétivers et musques. Ah ouais, c'est... Ce parfum, il est boisé. Il est aromatique. Il est... Moi, je sens un côté légèrement poudré. En tête, on sent bien le petit grain qui donne ce côté déjà vivifiant au parfum. Dès la première pulvélisation, dès l'envolée, on sent un côté tonique. La bergamote rajoute ce côté vert, tonique au parfum. Le palissandre, votre palissandre, ben, reboise tout ça. Ça donne un côté plus boisé, mais c'est un bois doux. Le citron repepse un peu tout ça. Ça donne un coup de boost. L'armoise donne un côté floral et épicé au parfum. Et la mandarine vient zester encore, vient donner encore un peu de pep ce parfum. En cœur, le bois d'oranger, ben, le bois d'oranger, ça sent le bois, ça sent l'orange. C'est magnifique. Ça donne un côté boisé et un côté un peu espéridé. Les épices, on la sent, on les sent. On ne sait pas quelles épices, mais elles épicent. La rose, on la sent aussi. Mais c'est une rose, comme dans le chemise blanche, une rose florale, toute discrète. Le jasmin, un jasmin blanc, très discret, qui ne fait pas de vagues. En fond, le vétiver, on le sent, ça donne ce côté sec au parfum. Ça donne un peu ce côté très sec au parfum que j'aime bien. Et le musc qui arrondit le parfum, on le sent, mais il n'arrive pas à l'arrondir. C'est un parfum, même si c'est un boisé aromatique, il est quand même assez puissant, ce parfum. Et franchement, oui, j'ai une bonne... C'est une belle découverte. Et c'était le vol des rondelles. Et je trouve que les noms choisis par la maison sont très beaux, ces noms. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous ferai mon petit classement de mes préférés D5. Alors là, on va partir sur Scandinavian Cream. Crime scandinave. Hum, ça veut dire quoi, ça ? Par contre, on est sûr que les gentils vont ne pas partir parce qu'ils sont durs à enlever. Ah... Non, mais celui-là, c'est un bonheur. Il me fait penser en un peu plus travaillé. Je ne sais pas si vous l'avez connu au Orconza Indescence de chez Givenchy. Il lui ressemble en un peu plus travaillé. Alors, bien sûr, en beaucoup plus travaillé. C'est de la niche, mais à ce parfum, il est magnifique. Alors, il a des accords épicés chauds, ambrés, boisés, aromatiques, balsamiques baumés, épicés frais, fumés, doudes et poudrés. Scandinavian Cream de Laurent Madzon est un parfum ambré épicé, non genré. Il a été lancé en 2016. Les notes de tête sont cardamome, poivre, gingembre et coriandre. Les notes de cœur sont oudes, patchouli, bois de centale. Les notes de fond, encens, ambre, cisse, vanille et musc. Alors, la cardamome, on la sent. Après, je ne suis pas très fan de cette épice, mais en parfum, ça va. Mais en cuisine, je ne peux pas. Le poivre, on le sent bien. Le gingembre, on le sent, c'est un gingembre très frais. La coriandre, on la sent, j'adore ça, ma coriandre. Vous savez qu'un de mes parfums kitsch, fétiches préférés, un parfum vintage préféré, c'est coriandre de couturier. D'où la coriandre en overdose. Moi, je sens de la cannelle. Mais ça ne me mélange tout parce que je vous dis, il me fait beaucoup penser aux organes d'indécence de Givenchy. En cœur, l'ouda. Ben, l'ouda, en cœur, il est moins ténébreux que quand il est en fond. Là, il apporte quelque chose de mystérieux, mais pas aussi profond que quand il est en note de fond, justement. Le batouli, pareil, il apporte quelque chose, mais c'est pas rentre-dedans comme quand il est en fond. Là, il se fait discret. Le bois de centale, on sent ce côté lacté, du bois de centale crémeux. On sent très bien. Et en fond, l'encens, on le sent. Oui, l'encens, on le sent, ça fait un accord magnifique. L'ambre, qui donne ce côté vanillé, on le sent, mais c'est pas une vanille bonbon. C'est une vanille noire, une vanille sèche. La cyste, cette fleur qui a une odeur aussi un peu d'encens, on la sent beaucoup. J'adore. La vanille, on l'a sent, mais comme je vous le dis, c'est pas une vanille bonbon. C'est plus une vanille noire, une vanille épicée. Et le musc, on le sent très bien. Et pareil, c'est essayé d'apporter de la rondeur au parfum, mais ça n'y arrive pas. Voilà, le Scandinavian Crime de Laurent Mazzoné. J'arrêtais à chaque fois de vous dire de Laurent Mazzoné, parce que c'est une vidéo de Laurent Mazzoné. Après, le quatrième parfum que je vais vous présenter de cette maison, c'est le Radical Iris de Laurent Mazzoné. Comme je vous le disais tout à l'heure, les flacons étaient plus sobres, ils étaient noirs, ça. Et là, dans cette gamme, dans le Radical Iris, les flacons sont comme ça. Je pense que vous avez vu sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des blocs. Et moi, j'aime pas. J'aime, au niveau flacon, la sobriété. Et après, je vais casser. Oui, dit la personne qui a acheté le parfum Paco Rabanne, Fantôme. Juste parce que le flacon, il le trouvait beau. Mais bon, il sent bon. Un malécharge. Un petit coup de café. Alors, Radical Iris. Moi, je m'attends à un poudré, bien sûr, avec de l'iris. Sinon, ils appelleraient pas Radical Iris. Ah ben, une révélation, celui-là. Vous connaissez mon amour pour le Gucci Rush de Gucci, la façon féminine. Ben, pour moi, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau avec un côté iris poudré qu'il n'y avait pas dans le Gucci Rush. Il y a des similitudes avec le Rush de Gucci. Franchement, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que le Gucci Rush, c'était le parfum de mon adolescence que j'ai souvent porté. Mais là, celui-là, il a des similitudes. À peine j'ai vaporisé sur la touche que j'ai senti le Gucci Rush. Ah ben, ça, c'est fou, tiens. Il a des accords poudrés, d'iris, boisés, musqués, ambrés, terreux, de vanille, de violette, aromatiques et sucrés. Je retrouve pas des accords du Rush, pourtant. Radical Iris de Laurent Mazzonné est un parfum ambré floral, non-genré, alors que le Rush est un chiffre et floral. Il a été lancé en 2018. Les notes de test sont iris, ferule gommeuse, poivre rose et bergamote. Les notes de cœur sont cèdre, patchouli. Les notes de fond, musque, façon carrière. Ben, il n'y a aucun ingrédient qui revient dans le Rush de Gucci. Mais, je sais pas par quelle magie Laurent Mazzonné a réussi à faire ce tour de passe-passe. Parce qu'on dirait vraiment le Rush de Gucci avec des notes terreuses et d'iris. Alors, en tête, bien sûr, l'iris, on la sent tout de suite. La férule gommeuse, cette fleur, enfin, la sève de cette fleur, qui sent un peu l'enceint, oui, on le sent un peu. Le poivre rose, on le sent du piquant au parfum. La bergamote, on le sent de un côté vert au parfum. En cœur, le cèdre, qui, au contrario, du santal, donne ce côté sec au parfum. Comme si on taillait un crayon, on le sent, c'est un parfum vraiment sec. Le patchouli, donne au contraire un côté un peu gras au parfum. Mais, ça va, le patchouli, il est envahi, pas trop, parce que vous savez, en ce moment, moi, avec le patchouli, on n'est pas copains. En fond, le musc, là, on le sent, c'est un musc blanc, un musc qui essaie d'arrondir tout ça, et là, il y arrive. La fève tonka, il essaie d'apporter un côté sucré au parfum. Mais, non, ça ne marche pas. On sent plus le côté paille herbacée de la fève tonka. Et l'ambre, pareil, apporte ce côté panillé. Mais là, il y arrive plus, l'ambre que la fève tonka. Voilà, mais celui-là, Radical Iris, quelle belle surprise. Et le dernier que je vais vous présenter, après petit classement, petite citation et fin de vidéo, c'est le... Bon. C'est le Hystérique. Oui, le nom, Hystérique. C'est vrai que pour un parfum, c'est... Ah, mais j'aime les soucis du détail. Même du packaging de l'échantillon. Vous voyez, hop. Avec le logo de la maison en haut. C'est vraiment comme si c'était un... Oui, si vous voyez un bout de queue, c'est normal. C'est un de mes chats qui passe. C'est vraiment... Même pour les échantillons, c'est sous ces détails. Oui, Aaron, oui. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout... Attendez, j'ai en train de voir. Parce que là, je viens de remarquer un truc. Oui. Tous les parfums que je vous ai présentés, tous les échantillons, sont des extraits de parfum. Oui, Aaron, laisse-la pas tourner. Alors là, c'est Hystérique. Oui. Moi aussi, je suis hystérique. Enfin, on est tous hystériques des parfums. Alors, moi qui n'aime pas les parfums que je trouve trop sucrés ou overdosés en sucre, là, pareil, il me rappelle un parfum mainstream, un parfum sélectif. Il me rappelle un peu le E-MEN de Thierry Meugler. Il a des accords épicétos, café, sucré, boisé, whisky, rose, cacao, patchouli. Et pas le E-MEN classique, c'est que c'était le E-MEN Pur-Malt. Ah ouais, je l'ai... Il est magnifique. Et voilà, comme je vous le disais, voilà le nouveau flacon de Laurent Mazzonnet. Vous n'allez pas trop voir. Alors que... Voilà, bah super. Alors que les autres, ils étaient... ils étaient mieux. Et voilà, encore un bug. Voilà. Les autres flacons noirs étaient bien mieux. Alors là, pourquoi Laurent Mazzonnet nous avait fait ça ? Ah, Ron ! Excusez-moi, encore, tu dis ça. Oui, désolé, on a été dérangé par mon chat. Il est jaloux que je parle à la caméra et pas à lui. Alors vous êtes d'accord ? Épicé chaud, de café, sucré, boisé, de whisky, de rose, de cacao, et pas de chouli. Je vous disais, je préférais les flacons classiques comme celui de Voldy Rondel ou de la chemise blanche et de Scandinavian Cream qu'au nouveau, là, je ne sais pas. Et comme je vous disais, ce parfum, il me fait penser à ça. Il me fait penser, mais vraiment, à une réplique du Hemen Pur Malte de chez Thierry Meugler. Hystérie de Laurent Madzoné Parfum est un parfum embré-vanillé non-genré. Mais là, pourtant, moi qui dis qu'il n'y a pas de genre en parfum, celui-là, je ne vois plus porter par un homme. Il a été lancé en 2018. Les notes de tête sont mandarine, cardamome et bergamote. Les notes de cœur sont tiramitsu, whisky, rose et jasmin. Les notes de fond sont cacao, café et pas de chouli. Alors, en tête, on sent le peps de la mandarine et sa verdure avec la bergamote. En cœur, oui, on sent le tiamitsu, on sent un accord café crémeux. Le whisky, on le sent. Même si c'est la première note que j'ai sentie en vaporisant avec le café, ça donne un côté vraiment alcoolisé au parfum et déroutant après voir comment il évolue sur la peau. la rose très discrète. Une rose comme ça qui n'en fait pas plus. Le jasmin, pareil, un jasmin blanc qui se noie dans la masse. Et en fond, le café, on le sent beaucoup. Le cacao aussi. Et le patchouli aussi. Ça donne ce côté encore plus enrobant au parfum. C'est peut-être plus gras. Et franchement, je ne m'attendais pas à ça du tout, du tout, du tout. et j'ai rien que le nom hystérique. C'est vrai que l'alcool peut rendre hystérique. Des odeurs peuvent rendre hystérique. C'est vrai. Mais je ne m'attendais pas à ça. Franchement, je ne connaissais pas en plus cette maison. Alors, je ne pouvais pas vous dire quel était mon ressenti. Alors, mon top 5 sur les parfums de cette marque, sans surprise, le radical iris en top 1. Le numéro 1, le radical iris qui, vraiment, pour moi, je vous dis, me fait penser au rush de Gucci mais avec ce côté poudré qui n'est pas dans le rush de Gucci. Ouais. Au top 1, le radical iris. Mais là, c'est juste un classement subjectif. C'est pas parce que je les mets comme ça que je ne les aime pas les autres. Je les aime tous. De cette marque, franchement, j'ai été vraiment étonné. En 2, je mettrais le Scandinavian Scandi. Scandinavian cream. Ouais. En 2, je mettrais le Scandinavian cream. En 3, la chemise blanche. C'est un parfum magnifique. Aldeïdé. Savonneux. Nerveille, ce parfum. Je mettrais en 3ème position. Voilà. Moïa S2. Médaille d'or. Alors, je vous dis radical iris. Médaille d'argent Scandinavian cream. chemise blanche, médaille de bronze. Quatrième, médaille en bois. Je mets le vol d'une hirondelle. Le vol d'une hirondelle. Ce côté aromatique, boisé, m'a bien plu. Mais je suis resté sur ma faim. Il me manquait de côté aromatique. Il me manquait de côté aromatique que j'attendais en plus. Et top 5, le dernier. Médaille en chocolat. Le hystérique. J'aime bien. Mais ce côté whisky. Ce côté whisky. Chocolat café. Après, il faudra que je teste sur peau. Mais je vous dis, je l'ai déjà vu sur Emen Pure Malte. Et après, il faudra que je teste sur peau. Mais l'odeur, pour moi, ça ne me convient pas. Après, je vous dis, c'était une première impression à chaud. Mais après, il faudra que je teste sur moi que vous. Alors, je vous montre mon top. Premier, Radical Iris. Deuxième, je vais encore galérer à le dire, Scandinavian Cream. Troisième, chemise blanche. Quatrième, Voldy Rondel. Et cinquième, Hystérique. Voilà. Pour finir une vidéo de Vincent, qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation ? Alors, franchement, je vous le dis clairement, je ne l'ai pas cherché. Je me suis dit, allez, aujourd'hui Vincent, tu vas y aller à l'instinct. Tu vas en prendre une au pif. Ah ben, une citation de Frédéric Malle. Frédéric Malle, l'édition de parfum Frédéric Malle. mon rêve, mon rêve en ce moment d'avoir le synthetic jungle. Et là, quand vous verrez cette vidéo, comme je vous l'ai dit, je serai peut-être à Clermont-Ferrand. Je serai à Clermont-Ferrand et je voudrais peut-être craquer sur le synthetic jungle. Alors, qui dit, Frédéric Malle, C'est magnifique, cette phrase. Je vais vous la redire. Le parfum est un langage silencieux. Et moi qui suis extrêmement timide, je comprends aujourd'hui mes interlocuteurs en épiant leur regard et en les sentant. Voilà la petite grenouille. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'étais content de la faire et surtout content de vous revoir, de vous retrouver. Et comme vous disiez tout à l'heure, désolé pour l'éclairage, la netteté de l'image. Je sais que derrière, ça ne rend pas beau parce que c'est trop brillant et mon nouvel appareil, ce n'est pas ça. Je trouvais que je ne voulais pas le mettre. Mais bon. Après, il y en a qui réfèrent la quantité à la qualité, de faire la qualité du parfum à la qualité de l'image. J'essaierai de régler tout ça. Sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas mais dites-moi pourquoi à critiquer constructive. n'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton s'abonner, ce bouton rouge qui est tourné par là. Et pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos, appuyez sur les cloches. Sur la cloche ? Non. Pas sur moi. Mais la cloche de notification est marquée toute. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et promis juré, on reprendra le rythme normal de nos vidéos. Allez, gros bisous, mes grenouilles et vous avez une excellente journée. Mouah !